Monsieur Alain Ningri-Chouti, rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Messieurs le ministre Bruno Le Maire, Madame Le Maire Ndelgo, Son Excellence l'ambassadeur du Rwanda, Jacques Cavallé, cher ami, Mesdames, Messieurs, les élus, chers rescapés, avec qui je partage cette histoire douloureuse, chers amis ici présents, qui nous ont accompagnés depuis ces longues 25 ans. J'allais dire, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. J'étais censé être à Kiviani, mais j'ai souhaité qu'à l'occasion de ces 25 ans, que je sois avec vous ici. Et il m'a été demandé de partager mon expérience du génocide avec vous. Ce n'a pas été avec facilité, sans difficulté, que je l'ai accepté, mais il est de mon devoir, en tant que survivant, de partager cette histoire, qui est la mienne, mais aussi qui est la vôtre, en témoigne ce parc qui a été dédié à la mémoire des victimes, et qui inscrit par conséquent cette histoire rwandaise dans la mémoire collective française. Il y a 25 ans, comme vous le savez, le génocide de Tutsi commençait à lieu. Il y a 25 ans, ce jour, que je n'oublierai pas, j'étais un adolescent. Un adolescent de 15 ans. Nous apprenions que l'avion du président Abiyalemane avait été abattu. Et nous ne savions pas ce qui allait s'en suivre. Ce que nous savions, ce qu'il nous avait tout de suite compris, c'est qu'il allait y avoir des massacres. On était habitués, quand il y avait la mort d'une personnalité autour, les Tutsis étaient visés. À l'occasion de la moindre manifestation des partis extrémistes, les familles Tutsis étaient visées. Que pouvions-nous penser à la mort du président de la République ? Alors, ce matin du 7 avril, on s'est refugiés, moi et ma famille, une partie de ma famille, parce qu'on n'était pas recomplet. On s'est refugiés, on a quitté notre quartier, pour se rendre à un autre quartier où on était inconnus, pour chercher un refuge. Et on s'est dirigés vers Niamilambo, qui est un quartier connu, très populaire au Rwanda, chez Zinami, en espérant qu'on y retrouvait refugiés. Mais en arrivant chez elle, elle nous a dit que on courait un danger imminent parce qu'elle aussi était visée, était aussi faite femme. Elle nous a conseillé de quitter son domicile pour trouver mieux. Alors, je vous passerai des tailles des conditions dans lesquelles on a quitté le quartier, parce que, vous savez, un témoignage d'un génocide, c'est toute une éternité. Donc, on arrive à... on crie le domicile de cette dame pour se rendre dans un centre, un couvent qui a été tenu par une congrégation de frères josephites. Et quand on s'est présenté, le portail était fermé. Il a fallu escalader le mur pour arriver à l'intérieur. et les adultes ont aidé les plus petits et les plus jeunes pour arriver à l'intérieur de ce couvent. Ils nous ont, si je puis utiliser ce mot, balancé de l'autre côté de ce mur. et en arrivant à l'intérieur, on y a trouvé d'autres personnes qui avaient pris refuge depuis quelques mois, quelques semaines, parce que dans ce quartier de Niamilambo, il y avait eu des programmes contre la communauté de Tutsi et certains Tutsis s'étaient refugiés là-bas depuis quelques semaines. On y a passé la journée du 7 et on entendait tout autour de ce de ce couvent, mais en même temps c'était une école des cris, des cris des gens qui étaient gorgés, des balles qui sifflent dans tous les sens. Et on y a passé aussi la nuit du 7 avril. On était environ à mon souvenir à la louche comme ça dans ces écoles-là entre 5 et 100 000 personnes mais j'ai appris par la suite que les gens qui sont tombés dans cette école-là étaient au nombre de 2 000 personnes. Le lendemain, donc on y a passé le matin du 8 avril et ce n'est que vers 15 heures sous le soleil de tapons qu'on a été attaqués. On a été attaqués par des miliciens que vous devez connaître et ils étaient accompagnés de militaires, un très petit nombre de militaires qui étaient armés de fusils, des armes à feu alors que les miliciens étaient armés de gourdons, de machettes et de toute arme traditionnelle possible que vous pouvez imaginer. Et il y a une image qui m'a marqué et qui reste toujours dans mon esprit et qui hante souvent mes sommeils. C'est cette jeune femme si je puis donner un âge elle devait avoir entre 18 et 20 ans. Quand les miliciens sont arrivés, cette jeune femme était dehors, je veux dire était à l'extérieur des places parce qu'on était logés dans ces places. Et trois ou quatre miliciens se sont jetés sur lui et l'ont découpé au cou de machette et à un cou de gourdin jusque à ce qu'elle tombe. À ce moment-là je ne me crois c'était la première fois de ma vie que je voyais quelqu'un se faire assassiner. Et très rapidement les miliciens sont arrivés tout près de de ces classes alors ils criaient, ils chantaient pour terroriser et puis ils s'approchent des classes ils disent d'ouvrir les fenêtres et les portes et que tous ceux qui ont des objets des bijoux de l'argent sur eux leur donnent et les gens se sont vidés de leur poche l'argent qu'ils avaient ils ont donné les bijoux qu'ils avaient les montres et ensuite les miliciens ils ont dit vous sortez des classes on a hésité à ouvrir les portes et ils ont menacé de lancer les grenades dans les classes et à un moment donné une de jeunes femmes qui était avec nous que je connais la famille était une famille d'amis a décidé d'ouvrir la porte et les gens sortaient au fur et à mesure que les gens sortaient les miliciens avaient fait un cercle et ils tuaient à coups de machettes et toutes les armes qu'ils avaient à leur disposition les militaires étaient derrière avec leurs armes à feu mais à ce moment là les armes à feu n'étaient pas utilisées et je me souviens que une dame qui était avec nous que je connais très bien a dit épargnez-moi ne me tuez pas à la machette j'ai une certaine somme d'argent s'il vous plaît fusiez-moi les militaires ont pris l'argent ils l'ont fusillé ils l'ont pris pour morte aujourd'hui elle est encore vivante elle est en Belgique et donc les miliciens ont continué à découper les autres y compris ma famille à ce moment là moi j'étais complètement pertrifié j'étais mort de bout au moment où j'ai vu ma soeur se faire ramasser au visage au moment où j'ai vu cette dame qui s'appelle Etitya avec son fils qui avait deux ans le fils a reçu un coup de lourd sur la tête alors qu'elle le portait sur son dos qui s'est pas qu'un qui s'est pas dans qu'un qui s'est en qui s'est joui sur Bien. Et... Oui, c'est pas... Le problème, c'est que cette histoire-là, c'est une histoire qui est encore là. Je m'excuse. Donc, à ce moment-là, je vois cette dame et son fils et elle. Donc, on lui donne un coup de tête, un coup de machette aussi sur la tête. Et la tête se tombe et je la vois s'écrouler. Et... À ce moment-là, je suis vraiment un zombie. Je ne suis pas vivant. Et quelques temps plus tard, quelques temps plus tard, je me réveille comme si j'étais entre deux rêvés. Le lieu en cauchemar. Mais à ce moment-là, quand je me réveille, j'ai l'impression que c'est le moment de l'attaque. Et j'entends des voix qui demandent si parmi les cadavres, il y a encore des gens vivants. Mais moi, je me dis, on va être attaqués par les militants. J'essaie de me lever parce que je me pensais encore vivant et avant l'attaque. Je me rends compte, en fait, que je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever, je suis blessé. Mais en même temps, j'ai des cours sur moi. Et ces voix des gens qui demandaient si parmi les cadavres, il y avait encore des gens qui respiraient, arrivent, approchent. Donc, je vois que ce sont les agents de la Croix-Rouge. Je vous rappelle que là, on est encore le 8 avril. Je dis souvent que nous, la chance qu'on a eue, ceux qui sont ceux qui ont survécu à cette attaque-là, la chance qu'on a eue, c'est que le 8 avril, c'est tout au début des gens-ci. Et donc, la Croix-Rouge pouvait encore opérer. Et il y avait encore des bonnes ânes qui pouvaient s'opposer à cet horaire, mais aussi porter secours au Tutsi. Et donc, je me signale. Et ils nous mettent, avec d'autres personnes, dans une camionnette qu'ils avaient. Et on est évacués vers le centre hospitalier de Kigali, communément connu comme le CHUK. Et je vous passe les détails. Quand on arrive à cet hôpital-là, l'état des urgences, c'était comme un abattoir. Beaucoup de blessés, beaucoup de gens qui avaient perdu les membres. des choses inimaginables pour un jeune garçon de 15 ans. Et dans cet hôpital-là, j'ai toujours dit que j'ai l'impression, j'ai toujours l'impression d'y avoir passé une éternité. Et on est inscrit sur des registres. Je tiens à signaler que je ne reçois aucun soin. Je suis tout de suite évacué dans le bloc des gens qui sortent des blocs opératoires. Et vous imaginez que l'hôpital était complètement dépassé. On n'a pas de lit. On est couché par terre. Et quand il y a un matelas qui se libère parce qu'il y a un mort, on vous met dessus. Et dans cet hôpital-là, les miliciens viennent tous les jours. Tous les jours, prendre les gens pour les tuer. J'y passe quelques jours. Je me rends compte que, de toute façon, la mort est partie. Et ça faisait quelques jours, je ne pouvais pas les compter, que je n'avais pas mangé. J'avais encore des vêtements, du massacre, le sang sur moi. Je n'avais pas bu, je n'avais pas mangé. Et je me suis levé pour aller essayer de trouver quelque chose à manger ou à boire. Et je n'avais rien trouvé. Et je suis revenu. J'aime bien raconter les anecdotes qui donnent espoir quand même en l'humanité. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'au Rwanda, les gens peuvent penser que c'est possible de vivre ensemble aujourd'hui. Il y a une jeune dame Hutu, infirmière qui vient, qui arrive. Elle avait parcouru, j'imagine, tous au couloir et arrive à moi. J'avais des blessures sur la tête. J'avais reçu un coup de machette sur la main. La main était complètement coupée. Et deux coups partout sur mon corps. Elle est mort reliée. Avec ses vêtements que je porte. Et mon visage qui dégouline encore du sang. En tout cas, les traces de ses coups. Et les fonds à l'arbre. Et se rend compte que je n'ai pas eu de soin depuis que je suis là. Elle nettoie les plaies. Elle me fait des pansements. Et elle me dit... Ne t'en fais pas, Dieu vous mangera. Et... Un soir, un groupe de miliciens arrive, commence à ramasser les gens. Et je me dis que bon, moi aussi, ça va être mon tour. Et curieusement, le milicien qui dirigeait son groupe, pas le militaire, parce que c'était un milicien, mais il était dirigé par un militaire. Il vient, il s'arrête devant mon matelas. Il me regarde et je me dis que c'est fini. Et là, il me dit... Tu as de quoi manger ? Je dis non. Il me dit... Je n'aime pas qu'on tue la jeunesse. Il a un trait de tuer les gens. Et il arrive à moi. Vous savez... C'est toujours... La vie, dans ce moment-là, ça ne tient qu'à un fil. Il me dit... Demain, je reviendrai. Et il est revenu, il m'a donné une boire de sardines. Il continue par ailleurs pour tuer les gens. Tuer les gens. Au Rwanda, il y a des situations comme ça, les gens qui sauvaient les gens. Et qui en tuaient d'autres. À un moment donné, on est... On est évacués. Enfin, en tout cas, on est sortis de ces salles. Parce que c'était aussi une sorte de protection. Alors, ils avaient mis en place tout un mécanisme d'expermination des gens qui étaient à l'hôpital. Ils venaient, soit ils prenaient les gens. Ou alors, on nous a envoyés vers les tentes qui étaient installées à l'entrée de l'hôpital. où il y avait une barrière des miliciens. Et c'était très facile pour les miliciens de venir piocher. Ils venaient tous les soirs avec une liste. Et ils disaient... On les retrouvait le lendemain à la morgue. Fragassés... À tel point qu'il n'y avait plus de place dans cette morgue. Qu'ils ont détruit les murs pour entreposer les corps. Un bon jour, il y a eu une attaque sur Kigali. Il y avait beaucoup de bombes. Une attaque sur Kigali. Il y avait beaucoup de bombes. Il y avait beaucoup de bombes. Les bombes sont tombées dans l'hôpital. Et une des bombes est tombée dans la tente qui était à côté de celle où je me trouvais. Il y a eu beaucoup de cris. Il y a eu un gros bombes et beaucoup de cris. Je suis sorti pour voir ce qui s'est passé. Dans cette tente-là, les gens étaient morts. Au moment où je me retrouve dans cette tente pour voir ce qui se passe, une autre bombe tombe dans la tente où j'étais. Et j'échappe ainsi à la mort des bombes. Je suis très erré d'être vivant. Je suis très erré d'être vivant parce qu'il y avait beaucoup de raisons pour que je ne sois plus ici aujourd'hui pour vous parler de cette histoire. Ce n'est qu'à la fin du génocide. Je vais vite parce que ça peut être long. Ce n'est qu'à la fin du génocide, quand le père perd. Après la vie de Kigali, que je réalise que je suis seul. C'est à ce moment-là que je découvre l'étendue de ce qui s'était passé. Parce que je ne me rendais pas compte de ce qui s'est passé. Je savais qu'on devait mourir parce qu'on était tout ici. Mais je ne savais pas que c'était un génocide. Je n'avais pas de mot pour ça. Et je ne me disais pas que tous les toutis que je connaissais étaient morts. Et c'est en me rendant dans mon quartier que je découvre vraiment l'étendue. Vous vous rendez compte que vous croisez des cadavres tout le long du chemin. des chiens errants qui avaient pris l'habitude de manger, de dévorer les corps humains. Qui vous courent après. Et que vous arrivez chez vous. Mais chez vous, il n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus personne. Parce que la maison n'est plus là. Elle a été détruite. Parce qu'il y avait cette volonté d'effacer physiquement le touti. Mais aussi de toutes traces du touti. Leurs maisons, leurs photos. Leurs biens. Si leurs biens n'étaient pas pillés, ils étaient détruits. Et c'est à ce moment-là que je découvre que je découvre l'horreur que ça a été ce massacre. Alors, j'ai commencé mon témoignage en disant que j'étais très heureux de le partager avec vous, ici, en ce lieu. Depuis tous ces 25 ans, on s'est battus pour que cette histoire du génocide soit connue en France. En taquette-t-elle. On a été visés parce qu'on était touti. Et ce n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas quelque chose de spontané. Je ne suis pas allé dans mon vécu de jeune enfant de comment les toutis étaient traités. Je ne vous ai pas parlé de comment on était discriminés dans des écoles. Le traitement qui m'a été réservé personnellement dans les années 90-93, à l'école. Cette histoire, on voulait qu'elle soit entendue dans l'opinion publique française. Un taquette-t-elle. Ce n'est pas des massacres inter-ethniques. Ce n'est pas des génocides de Rwanda. Ce n'est pas le génocide rwandais. Et j'ai la suite de toutes. Alors, vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette question. Je vous permets quand même de prendre cette impression pour remercier tout ce qui nous a accompagnés. En particulier, le mémorial de la Shoah, SES Racisme, l'UGF, le collectif Vague, et tous les amis que je ne pourrais pas citer aujourd'hui. Et très chaleureusement, la mairie de Paris, qui nous a offert cet endroit, pour que cette mémoire soit vivante. Mais à côté de cette France, qui est celle que j'aime, il y a une autre France, qui est officielle, qui s'entête dans un déni. Et heureusement, ce n'est pas toute la classe de cette France officielle. Parce qu'aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir messieurs les ministres. Je vous remercie pour votre présence. Et je tiens à remercier chaleureusement aussi le président de la République, Emmanuel Macron, pour un geste important qu'il a posé il y a quelques jours en recevant l'association Ivoca. C'est historique. Il a voulu marquer la place que les rescapés devaient avoir. Devraient avoir. La considération qu'ils devraient avoir. Mais ce n'est pas suffisant. Nous attendons beaucoup plus que ça. Mais cette place que les rescapés doivent avoir, nous l'ont pas réelle. C'est pour ça que je dis qu'à côté de toute France, il y a une autre France. Je tiens à vous faire partager quelque chose que vous ne saviez pas. Parce que j'aimerais peut-être que vous en preniez un autre, vous êtes le ministre. Il est étonnant que le fait d'être un rescapé soit quelque chose de suspicieux, qu'une association qui milite pour la mémoire des victimes soit ostracisée dans ce pays qui est le pays qui respecte et qui donne place importante pour les victimes. Il y a quelques années, j'ai demandé à être naturalisé. Parce que j'avais mûri ma réflexion, mon appartenance, cette volonté d'appartenir à la nation française, grâce à vous qui êtes ici présents. Et donc j'ai introduit une demande de naturalisation à laquelle j'ai reçu un refus. mais un refus qui est motivé par des motifs insultants pour la mémoire et pour les victimes. Permettez-moi de vous lire juste un extrait. Monsieur, par la lettre en date du 8 novembre 2017, vous avez appelé mon attention sur votre demande de naturalisation et exercer un recours hiérarchique contre la décision préfectorale de Roger en date du 14 septembre 2017, qui vous a été notifié le 22 septembre 2017. Après avoir procédé à un nouvel examen de votre dossier et pris note des éléments que vous avez souhaité porter à ma connaissance, je constate que vous exercez des responsabilités associatives importantes au sein de la structure française et européenne d'Ivoca. Et êtes plus particulièrement le vice-président d'Ivoca France qui sert de relais au service de renseignement rwandais. Je vous passe le reste. Par conséquent, eu égard à votre manque de loyalisme envers la France et ses institutions, il ne me semble pas important de vous accorder la faveur de naturalisation. Voyez la place que les institutions françaises préservent aux victimes et à l'association d'Ivoca. Enfin, je ne terminerai pas cette intervention sans penser aux victimes, aux mires. Et à vous, chers escapés qui êtes ici présents. Je voudrais vous dire que le plus important, c'est qu'on a survécu. On est là. Certes, blessés, fracassés, humiliés, mais vivants. La vie a triomphé. Et je peux vous dire en ce qui me concerne, je ne lâcherai rien à ce combat. Je vous remercie. Applaudissements. 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 ... Applaudissements. Sous-titrage ST' 501